Les aventures de Gaspard, Joséphine et Yasmine Le fabuleux nectar Gaspard, Joséphine et Yasmine devaient, dès maintenant, mettre au courant Madame Schmitt de leur découverte. Yasmine prit son téléphone et composa son numéro. « Allô ? » chantonna Madame Schmitt, comme à son habitude. « Allô ? Madame Schmitt ? » susurra Joséphine. « On la tient, notre suspecte, Madame Mangin. Elle vient d'entrer dans un labo. Vous savez, celui de la place Bouffard. » « Ah, eh bien oui, je le connais bien, ce labo. Ils me fournissent des fioles pour les expériences scientifiques que l'on fait en classe. Demain soir, j'irai leur faire un petit coucou et je me faufilerai pour comprendre ce qu'il s'y passe. « En attendant, rentrez chez vous, mes petits gnous. Et n'oubliez pas que demain, vous exposez à vos camarades de classe vos recherches sur la Rome antique. Bonne soirée, mes petits scarabées. » Le lendemain, les trois copains présentèrent tant bien que mal leur exposé à la classe avec l'indulgence de Madame Schmitt. Ils n'attendaient qu'une chose, la sonnerie de 16h30, heure à laquelle Madame Schmitt allait rendre visite au laborantin de la place Bouffard. Enfin, l'heure fatidique retentit. Ils se rendirent au laboratoire et attendirent la sortie de leur institutrice. Vingt minutes plus tard, la voilà qui s'approche d'eux. « Les enfants, on y va, let's go ! » dit-elle en sautant sur le porte-bagages de Gaspard. « Direction les ruches, j'ai quelque chose à vous montrer. » En arrivant sur le toit de l'école, tout près des ruches, elle dit aux enfants « Regardez, je ne pouvais pas la laisser ! » Elle sortit de son sac une fiole contenant une créature étrange, une abeille, mais pas n'importe laquelle. « Ah, enfin, me voilà libérée ! Ah, merci, vraiment, merci ! J'ai cru que j'allais rester une abeille de laboratoire pour le restant de mes jours. » « Prenez mon chapeau, s'il vous plaît ! » Les trois copains restèrent bouche bée. Ils avaient devant eux une abeille qui, non seulement parlait, mais en plus, avait des bras, des jambes et des ailes. En somme, un homme avec un abdomen d'abeille. « Je suis l'inspecteur Loufoque pour vous servir ! » « Enchantée, inspecteur ! » lui répondit Madame Schmitt, de sa voix la plus cristalline. Elle n'avait pas l'air impressionnée du tout. « Savez-vous que la reine des abeilles la plus prestigieuse de la planète est détenue dans ce laboratoire prison ? Elle a été déposée hier par une femme, ma foi absolument lambda ! » Il paraîtrait qu'elle produirait un nectar fabuleux qui guérirait les hommes d'absolument toutes les maladies. Le laboratoire veut ainsi lui faire produire un maximum de nectar et s'enrichir en le vendant. « Elle est malheureuse, et si vous saviez ! Ils m'ont capturée, moi aussi, parce que je menais l'enquête pour trouver cette fameuse reine. Ils ne voulaient pas que j'y parvienne le premier ! » « Mais comment va-t-on réussir à rendre sa liberté à la reine ? » « Elle doit être sous grande surveillance ! » demanda Madame Schmitt. Les trois copains, eux, étaient toujours complètement ébaubis face à la créature. « Nous allons demander son aide à ma chère amie, Madame Choued, la chope-souris. » « Grâce à sa minuscule taille, elle se faufile partout ! » « Et surtout, elle a cette faculté, comme toutes les chopes-souris, d'effrayer les humains ! » « Ainsi, elle effraiera tous les laborantins et en profitera pour libérer la reine ! » « Elle est pourtant sois mignonne, vous allez voir ! » « Et hop ! Direction les abris à chope-souris du parc Manoir ! » « Et hop 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 ! »